Nouvelle Calédonie, actualité. Les start-up calédoniennes tentent de s'exporter à l'international. Dans quelques heures, une délégation s'envolera pour Paris. Là-bas, les start-up du pays participeront au plus grand salon européen consacré à ce domaine, VivaTech. Près de 2000 entreprises et plus de 91 000 visiteurs du monde entier y seront. Une aubaine pour les start-up du caillou. C'est la journée mondiale des océans. Avec le réchauffement climatique, les écosystèmes marins sont bouleversés. Calédonia ayant choisi l'urgence climatique comme grande cause à défendre cette année, nous avons décidé de donner la parole à ceux qui en sont passionnés et nous vous proposerons un focus sur l'impact de la hausse de la température des océans. Une semaine après l'arrivée de Gérald Darmanin sur le territoire, quel bilan en tire Calédonien ensemble de sa troisième visite ? Philippe Michel est avec nous pour en parler depuis nos locaux à Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. A tout à l'heure. Mais avant de développer ces titres, le service national universel a été adopté cet après-midi à l'Assemblée de la province sud. Les jeunes âgés de 15 à 17 ans pourront profiter d'un séjour en hébergement collectif de deux semaines, d'une mission d'intérêt général et d'une mission de service civique de trois mois. Un dispositif non obligatoire en province sud, financé par l'État. Écoutons Sonia Baques au micro de Vanessa Kédé. C'est un dispositif qui fonctionne bien en métropole à titre expérimental, puisque 90% des jeunes qui y ont participé sont très heureux d'y avoir participé. Et parce que l'idée c'est de tester la généralisation. La généralisation c'est la possibilité finalement de mélanger des jeunes qui n'ont pas l'habitude de vivre ensemble dans le cadre d'un séjour de cohésion de 12 jours. Donc des jeunes de la côte est, de la côte ouest, du sud, du nord, qui peuvent vivre ensemble pendant 12 jours. En fait c'est les jeunes d'une classe d'âge, donc c'est les jeunes a priori de seconde, donc de cette classe d'âge là. Et a priori, le premier séjour de cohésion aura lieu en octobre pour entre 300 et 500 jeunes. Dans l'actualité, ce mouvement social en cours à Gazpac, seul fabricant de gaz sur le territoire. Le personnel mobilisé défendrait, je cite, « la promotion interne et l'emploi local ». Conséquence de ce blocage, certaines sociétés n'ont pas été livrées. C'est le cas de la GBNC, qui a baissé sa production de 20% aujourd'hui. Si le mouvement se poursuit demain, les hôpitaux pourraient eux aussi être affectés. Économie maintenant, dans quelques heures, une délégation calédonienne d'entreprises innovantes s'envolera pour Paris. Là-bas, les start-up du pays participeront au plus grand salon européen consacré à ce domaine, VivaTech. Un événement de taille qui regroupe près de 2 000 entreprises et plus de 91 000 visiteurs du monde entier. C'est la première fois que le caillou y participe. Cette initiative du gouvernement est une aubaine pour les 7 start-up qui composent la délégation. Parmi eux, il y a Agrilogic System, une société calédonienne à fort potentiel en regarde. Une serre fermée dotée d'un système de refroidissement, c'est le procédé mis en place par cette start-up. Créée en 1998, cette société a commencé par des conseils techniques en horticulture et de l'import de serre pour de la culture hors sol. Quelques années plus tard, l'entreprise a décidé de développer son propre concept de serre car selon eux, la technologie ne répondait plus aux contraintes actuelles. Elle est fermée avec des tolpoicarbonates translucides. C'est une structure rigide et durable. Le système de gestion du climat à l'intérieur, c'est un système de refroidissement qui est alimenté lui-même avec des panneaux photovoltaïques. Donc elle est autonome en énergie. On va avoir, pour gérer le climat, une consigne de température qui va en fait servir de règle pour gérer le climat à l'intérieur de la serre. Donc on est vraiment sur un process de thermorégulation et du fait qu'elle soit fermée, elle apporte une protection aux cultures des insectes ravageurs et des intempéries. Cette serre n'est pas la seule innovation de l'entreprise. Elle a aussi créé des gouttières hydroponiques. Le modèle calédonien a réussi à séduire l'hexagone où des dispositifs ont été installés sur le toit du Paris Expo Port de Versailles. C'est sur des fonds propres, des subventions et grâce à des concours que la start-up a pu développer ses projets qu'elle souhaite désormais exporter. C'est pourquoi elle a intégré la communauté de la French Tech NC. Ce premier déplacement au salon Vivatec est une aubaine. Le plus grand salon européen constitue une vitrine, près de 2 000 entreprises et plus de 91 000 visiteurs seront présents. Je pense que travaille aussi la French Tech, c'est de développer l'accès à des fonds d'investissement plus importants dédiés à faire des levées de fonds pour pouvoir exporter le savoir-faire calédonien à plus grande échelle à l'international. Parce que c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va avoir accès à des relations vraiment pertinentes pour le développement de start-up. Donc on va parler de fonds d'investissement, on va parler de conférenciers, de relations publiques. Et c'est vraiment une grosse image de marque que de participer à ce type d'événement. Et ça permet aussi de faire rayonner la calédonie un peu ailleurs que dans le Pacifique et de montrer qu'il y a du savoir-faire en Nouvelle-Calédonie. Au total, 7 start-up calédoniennes participeront au salon VivaTech qui débutera mercredi prochain. Politique désormais. Une semaine après l'arrivée de Gérald Darmanin sur le territoire, quel bilan entière Calédonie ensemble de sa troisième visite au pays ? Pour en parler ce soir, nous recevons Philippe Michel depuis nos locaux à Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Philippe Michel, l'amélioration du modèle économique de la Nouvelle-Calédonie est dans tous les esprits. Le forum Perspective s'est d'ailleurs tenu mardi à Nouméa. Justement, parmi les éléments qui ressortent du bilan de l'accord de Nouméa, il y a la dépendance au transfert monétaire de l'État. Il représente 18% du PIB de la Nouvelle-Calédonie. Alors, comment un nouvel accord global pourrait-il soutenir le développement économique ? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur les avancées qu'on a obtenues à l'issue de la dernière visite du ministre de l'Intérieur, parce que je trouve que ce déplacement a été positif. Il a été positif parce que le ministre est arrivé avec une méthode, un contenu et un calendrier. La méthode, c'est qu'on ne remet pas en cause l'accord de Nouméa, on recherche le consensus et c'est exactement la position que défend Calédonien Ensemble depuis toujours. Et c'est une position qui est positive parce qu'elle invalide les positions extrémistes d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Ceux qui prétendent ignorer le résultat des trois référendums en revendiquant la dépendance immédiate ou bien ceux qui veulent remettre en cause l'accord de Nouméa dans ses principes fondamentaux ou bien exiger un passage en force. Les propositions de Gérald Darmanin également, de contenu des discussions, premièrement, le sujet du corps électoral, deuxièmement, le sujet du droit à l'autodétermination et troisièmement, et c'est une nouveauté, la poursuite de la trajectoire d'émancipation de la Nouvelle-Calédonie, c'est exactement, là encore, pour nous, les fondamentaux qui nous semblent les plus importants. L'ouverture du corps électoral, parce qu'on ne pourra pas trouver d'accord politique sur ce sujet si les extrêmes continuent de camper sur leur position, gel intégral ou déjà le complet. La poursuite de la trajectoire d'émancipation sous une autre forme qui permette de rassembler les Calédoniens sur un projet commun au travers d'un référendum de projet et non plus d'un référendum qui oppose les uns aux autres, c'est également essentiel. Voilà, donc pour nous, tout ça est très positif. D'accord. Mais justement, suite à la visite de Gérald Darmanin, chacun reste quand même campé sur ses positions. Alors comment trouver un consensus ? Les uns disent qu'ils veulent un corps électoral avec une durée plus courte, les autres disent qu'ils veulent avec plus de 10 ans. Comment concilier ces positions ? Écoutez, ce qui est important, c'est d'abord qu'on soit d'accord pour discuter politiquement du sujet du corps électoral. Ça, c'est la première avancée majeure. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Je rappelle qu'il y a encore quelques mois, personne ne discutait de quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Donc ça, c'est un principe important. Ensuite, ce qui est important, c'est d'être capable de discuter du principe du dégel du corps électoral par l'intégration des natifs ou par une durée. Ensuite, il faudra se mettre d'accord sur les détails, effectivement. Alors justement, concernant le corps électoral, à Calédonie Ensemble, vous souhaitez son élargissement au conjoint de Calédoniens. Alors comment concilier ces positions ? Écoutez, je constate que sur l'intégration des natifs dans le corps électoral des provinciales, aujourd'hui, il y en a 11 000 canaques ou non canaques qui sont exclus. Il y a, semble-t-il, un consensus. Sur le deuxième sujet pour nous, c'est évidemment les conjoints de citoyens partout ailleurs dans le monde, y compris dans les pays où la nationalité est la plus fermée. On peut acquérir la nationalité par le mariage avec un national. Donc ça me semble être normal. Et puis le troisième sujet, et c'est sûrement le plus délicat, c'est la durée, effectivement, de résidence en Nouvelle-Calédonie pour les autres cas. Donc les uns proposent 3 ans, les autres proposent 10, le ministre a proposé 7. Ce qui est important, c'est qu'on puisse en discuter, qu'on puisse en discuter sérieusement et qu'on soit d'accord sur le principe de cette discussion. C'est un bon pas. C'est un pas positif. Alors, il a été question, durant le séjour de Gérald Darmanin, du transfert de certaines compétences régaliennes pour poursuivre l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie. À la sortie des discussions, vous avez évoqué la calédonisation des administrations. Pouvez-vous développer ce que vous entendez par là et n'est-ce pas là un pas vers une indépendance d'association ? Non. D'abord, je rappelle que dans l'accord de Nouméa, il y a déjà une compétence régalienne, une compétence dite de souveraineté, qui est une compétence partagée entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. C'est la compétence en matière de relations internationales ou de relations régionales. Et c'est celle qui intéresse particulièrement le FLNKS. Donc, sur ce sujet-là, il y a une possibilité de progresser. Ensuite, puisque le référendum a dit trois fois non à l'indépendance et donc au transfert des compétences régaliennes, il faut réfléchir aux moyens d'associer ou d'impliquer les Calédoniens dans l'exercice de cette compétence régalienne. Et le meilleur moyen d'impliquer plus de Calédoniens dans l'exercice de cette compétence, c'est de calédoniser, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait plus de Calédoniens dans les fonctions judiciaires, dans la gendarmerie, dans les postes d'officiers de l'armée ou des questions de monnaie et de crédit. Il me semble qu'avec un peu d'intelligence entre indépendantisme, non-indépendantiste et l'État, on peut progresser sur ce chemin-là. Et c'est ça, le principe de la Calédonisation. Et puis enfin, il y a des compétences qui nous ont été transférées sur lesquelles on a des marges de progrès significatives. Et donc, nous, notre proposition, ce n'est pas de les restituer à l'État, ce qui n'est pas possible de toute façon, puisque la Constitution garantit que les compétences transférées le sont de manière irréversible. Mais par contre, c'est de convenir avec l'État du moyen d'améliorer notre gestion de ses compétences en matière de droit civil ou de droit commercial, par exemple. Il nous faut l'expertise de magistrats spécialisés de l'État pour pouvoir être efficaces dans la gestion de ses compétences. Voilà, c'est ça, le projet de Calédonie Ensemble sur ces sujets de compétences régaliennes. Philippe Michel de Calédonie Ensemble, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Dans un tout autre registre, c'est la journée mondiale des océans. Avec le réchauffement climatique, les écosystèmes marins sont bouleversés. Preuve qu'il y a une urgence climatique, Calédonia souhaite apporter son humble contribution à ce défi qui nous concerne tous. C'est pourquoi elle a fait de l'urgence climatique sa grande cause. Comment le paysage marin a changé ces dernières années ? Ce soir, nous avons choisi de donner la parole aux citoyens passionnés par la mer. Pêcheurs et plongeurs nous racontent comment ils ont vu l'environnement marin se modifier sous leurs yeux. Maëlys Vézir et Henri Neyloulot. Voilà l'hydrophysmachor. On prend en photo, surtout au niveau de la queue, pour distinguer si c'est un mâle ou une femelle. Ce serpent, Monique et Geneviève ne le voient que très rarement aujourd'hui. Membres des fantastiques grands-mères, elles observent et répertorient depuis 10 ans les joyaux marins de la baie des Citrons. Au fil des années, elles ont noté quelques changements. Depuis surtout 2 ans, les coups d'ouest qu'il y a eu, on a observé beaucoup de casses au niveau des coraux. Les grosses pourrites, les grosses, grosses patates ont été complètement dévastées. Et puis les hippocampes aussi, on n'en voit plus. Alors qu'il y a une période, on en voyait devant le radeau qui était juste là. Le danger, c'est plus la fréquentation humaine qui fait que les gens marchent sur les coraux, les cassent, se mettent de la crème solaire. Et donc cette fréquentation de la BD peut être un facteur de changement. Des espèces qui diminuent et changent de comportement, c'est aussi le constat de Christophe, pêcheur professionnel depuis 2009. Quand j'ai commencé la pêche il y a 10-12 ans, en une journée, en 24 heures, on faisait 300 kg de poissons faciles. Aujourd'hui, il faut 48 heures, voire plus. On s'aperçoit d'un changement par rapport aux températures, c'est par rapport à la fraie des poissons. Et là, on s'aperçoit qu'à une certaine époque, les poissons s'accouplaient, ils frayaient au mois de décembre. Et aujourd'hui, c'est plus octobre-novembre. C'est sûr et certain qu'il y a des causes créées par le réchauffement climatique. On n'est pas des scientifiques, mais on a quand même un œil sur la mer. Donc, on observe pas mal de choses. Au contact quotidien avec la mer depuis l'enfance, Pierre, habitant de la tribu de Dreuoulou-Alifou, est marqué par l'évolution du paysage marin lors de ses pêches en plongée sous-marine. Autant des vieux, ils pêchaient, même à la plage, ils lâchaient la ligne, ils attrapaient du gros poisson. Du coup, aujourd'hui, pour avoir de gros poissons, il faut aller derrière les deux pointes pour aller chercher de gros poissons. Aujourd'hui, j'observe que les coraux, ils reviennent. Mais à des moments donnés, les coraux, ils ont vraiment, pas disparu, mais ils ont eu un impact par rapport au réchauffement climatique, blanchissement, puis les coraux, ils meurent. Président de l'association Lito Fishing, il participe au suivi annuel des coraux avec le réseau d'observation des récifs coralliens du Caillou et a créé deux réserves marines adaptées. On a mis deux réserves qui se situent à chaque extrémité de la tribu. On peut aller pour pêcher à la ligne, que à la ligne, et on interdise la chasse sous-marine de jour et de nuit. Je pense que tout le monde est concerné par le réchauffement climatique. Chacun est responsable. Donc nous aussi, par derrière, on encourage beaucoup de la population et notre jeunesse a allé vers cette mouvance-là, c'est-à-dire préserver l'écosystème marain pour nos futurs enfants et nos arrière-petits-enfants. Les conséquences des activités humaines et le réchauffement climatique induits sur les océans sont multiples. Parmi elles, la hausse de la température des océans. Comment, quelques degrés de plus, impactent-ils concrètement notre faune et flore marine calédonienne ? Éléments de réponse avec Maïlis Vézière. 1,3 degré en plus à Lensvata depuis 1960. Nos eaux calédoniennes se réchauffent et les premières victimes emblématiques de cette hausse sont les récifs coralliens. Stressées lorsque la température dépasse un seuil, ces derniers blanchissent et peuvent mourir. En 2016, 10% des récifs coralliens observés en Nouvelle-Calédonie ont subi un blanchissement important. Heureusement, la plupart se sont régénérés. Certains ont même développé une résistance face à une vague de chaleur prolongée. Une étude du CNRS et de l'IRD en cours tente d'en comprendre les causes. Si nos récifs coralliens sont globalement en bonne santé, les scientifiques s'inquiètent de l'augmentation des canicules marines. Le phénomène est amené à se produire plus souvent en raison du changement climatique. Il pourrait accentuer les blanchissements et entraîner la mort plus fréquente des coraux. Le réchauffement des océans pousserait également certains poissons à migrer. Les tons jaunes seraient amenés à se déplacer vers les pôles. Des migrations qui favoriseraient l'arrivée d'autres espèces invasives et nuiraient aux écosystèmes locaux. Si l'océan se réchauffe, la température grimpe aussi à côté sur les plages. Et cela influe sur le sexe des tortues marines. Il entraîne une féminisation des espèces. A la roche percée, 96,7% des bébés tortues sont des femelles. Si ce déséquilibre perdure, ce serait une menace pour leur survie. Selon le groupe d'experts internationaux du climat, l'influence humaine est le principal facteur de la hausse des températures des océans. Un réchauffement de 1,5 degré menace de détruire près de 90% des récifs coralliens. Avec une hausse de 2 degrés, on atteindrait alors un point de non-retour. De l'actualité sportive avec du football, l'ASAF, l'association sportive Académie Féminine, en route pour l'histoire. Plus qu'un match au cagou pour remporter la première édition de la Ligue des champions d'Océanie Féminine. Aujourd'hui, elles se sont largement imposées 5 à 0 face aux Samoines de Kiwi FC. Laetitia Lemay ne met que deux minutes pour inscrire le premier but d'un tir à Radupoto. Christelle Wanawe inscrit un doublé. Une superbe tête à la 17ème et seule dans la surface à la 29ème minute. Laetitia Lemay y va elle aussi de s'en doubler en marquant à la 40ème, bien aidée par la gardienne. Il faudra attendre la fin du match pour voir Alice Wenezia porter la marque de 5 à 0. Les Calédoniennes sont en tête de la Ligue des champions d'Océanie. Il ne leur reste plus qu'à jouer contre Coloale FC, les Salomonaises, qui jouent en ce moment même. Si elles perdent aujourd'hui, le titre est dans la poche pour la SAF. Si elles gagnent, la SAF devra les battre samedi pour décrocher le titre. C'est les vacances scolaires. À Coné, au centre de loisirs installé au Stade Yoshida, les enfants apprennent à confectionner des objets traditionnels. Organisés par l'association Omnisport de Népui, les vacanciers se sont initiés à la confection du balai coco. Mode d'emploi avec le petit corto qu'Océane Zobler a suivi. Déjà, pour faire un balai coco, on a besoin d'une feuille de coco. Ensuite, on va trouver une tige. On ouvre. On va venir tirer des deux côtés. Ça va nous donner un truc comme ça. Voilà, comme ça, ça va nous donner ça. Et ensuite, on va devoir tirer. C'est une tige de feuille de cocotier. On va en faire plusieurs, une vingtaine, une trentaine. Et ensuite, on va prendre une seule tige. Voilà, on va venir tout couper. Parce qu'il y a autour, on va laisser que le... Comme un petit bois qui est au milieu. La tige, ça s'appelle. Dès qu'on a notre balai coco et qu'on en a beaucoup, on va aller mettre un fil autour. Voilà, une ficelle. Et ensuite, on a notre balai coco. En fait, ça marche super bien. Parce que d'habitude, on va à l'école, on va travailler, ça nous fait chancer un peu les idées. On fait le balai, surtout en ce moment. On aide à mettre le linge et puis on aide à faire le ménage. Et c'est important pour toi d'aider papa et maman ? Oui, parce que pendant qu'on était petits, nous, ils sont toujours occupés de nous. On n'a pas mélangé. Chacun a préparé son petit balai. Ils s'entendent bien. Des fois, il y a des petites étincelles entre eux. Mais voilà, ce qui est agréable avec eux, c'est qu'ils ne restent pas là-dessus. Ils oublient, se demandent pardon. Puis allez, on continue. Les enfants apportent leur savoir-faire. Et les animateurs apportent aussi pour découvrir différentes activités manuelles et traditionnelles. Les jolies colonies de vacances Merci papa, merci maman Tous les gens nous recommenceront De la culture pour refermer cette édition. A l'occasion des 25 ans du Festival du cinéma de la foi, 25 portraits de réalisateurs calédoniens sont exposés aux abords de la mairie de Nouméa. La photographe Cloutide Richalé-Souche les a mis en valeur dans le lieu de leur choix, Anna Mazer-Pyroudon. Pour faire un film, il faut que j'ai un sujet qui me tienne à cœur. Et voilà, c'est d'avoir des choses à défendre. Je connais le Festival depuis quelques années que je suis en Calédonie. Et c'est vrai que d'y participer en tant que photographe et de représenter les réalisateurs qui font le cinéma calédonien depuis des années, et bien c'est un honneur. J'étais vraiment ravie que Delphine me propose de participer au projet. Et 25 réalisateurs, ils ont chacun une personnalité différente, chacun des histoires différentes, des histoires à raconter aussi qui sont différentes selon ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont envie justement de transmettre au public. C'est un endroit où elle écrit beaucoup. C'est chez une amie à elle, au centre de la ville de Nouméa. Et c'est un endroit où elle se sent bien apaisée. Il y a une petite courte qui est toute en verdure. Et c'est là qu'elle écrit beaucoup. Erwan a voulu aller à Païta, au doc socioculturel, pour prendre cette photo parce que c'est une des dernières caméras vraiment à l'ancienne qui reste en Calédonie, à ce qu'il m'a dit. Et je trouve ça intéressant d'avoir cette photo avec cette vieille caméra à l'ancienne où on mettait des péloches. Et lui maintenant, il était projectionniste je crois à l'époque où c'était encore en pellicule. Et de voir toute l'évolution vers le numérique et ce qu'on peut faire maintenant au cinéma. Outre-mernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Outre-mer News sur 24h sur 24h. Au revoir.